Bienvenue dans le deuxième épisode du petit journal Serra Paris 2024. Trois minutes chrono pour suivre l'actu de nos athlètes. Salut, c'est Maurice Magnifica, l'équipe de France de ski de fond et voici la belle médaille de bronze. En février, nos athlètes s'étaient transformés en supporters lors des Jeux de Pékin pour soutenir Loan Bozolo, Justine Bresas-Bouchet, Tiffany Gauthier, Maurice Magnifica et Bastien Midol. En ski de fond, Maurice Magnifica a décroché le bronze dans le relais par équipe. Moi j'ai pris le relais, on était trois équipes pour deux médailles. Et de clôturer la cour, il y a beaucoup de choses qui reposent sur moi. C'est une médaille qui est particulière, qui est vraiment particulière. Justine Bresas-Bouchet est allée chercher de son côté l'or dans la Mastart de biathlon. J'ai jamais lâché, j'ai jamais arrêté de croire que j'étais capable d'aller chercher une médaille. Et j'ai vécu la plus belle des journées sur la dernière course. J'en revenais pas, c'est tellement énorme. Des performances qui ont été suivies de près par nos athlètes qui préparent Paris 2024. Toujours beau de porter les couleurs de la France et de voir les émotions que vous nous avez procurées. Félicitations à toi, Justine Bresas, pour cette belle médaille d'or. Et à Maurice, bravo pour la belle médaille de bronze en équipe. Nos deux médaillés de Pékin ont également un petit mot pour nos athlètes en course pour Paris 2024. Que ce soit en déception ou en joie, quand on sort des Jeux, on en sent grandis, on est transformés. Premièrement, je leur dirais qu'est-ce que j'aimerais être à notre place. Vraiment, vraiment, parce que c'est Paris. Et la deuxième chose, c'est juste une bonne chance. Ça va être magnifique. Hugo Tavernier était de passage au parc de Paris, près de Lyon. Notre lanceur de marteau rêve de marcher sur les traces de sa grande sœur, Alexandra Tavernier. Il est notre invité du portrait. Là, je vais me prendre un 6 kg pour mettre un petit peu de vitesse pour la réclatisation. C'est en suivant ma sœur au championnat du monde à Pékin en Chine qui m'a vraiment dit « ouais, j'ai envie de faire ça ». Je m'entraîne 5 jours dans la semaine, deux fois par jour. Lancé le matin pendant 2h, 2h30, 3h. Et de 2h à 3h de muscu l'après-midi. Ce qui me plaît dans le sport, c'est le feeling que tu as avec le marteau. C'est vraiment une petite danse, des sensations qui te prennent au trip. Quand tu sais que t'as le jet, t'as la sensation que ça part loin, ça flotte dans les airs. T'es sur un petit nuage, c'est magique. Pour me qualifier à Paris en 2024, ça va être entre 77 mètres 50 et 78 mètres. Les dernières, j'ai raté une perf dans les alentours de 74-75. Du coup, j'aimerais la valider cette année pour atteindre un petit 79-80 mètres pour Paris 2024. Très bonne séance, de beaux jets, j'ai bien aimé. Techniquement, c'était correct, de bonnes sensations, pas de bobos musculaires. Du coup, je suis en bonne route pour aller à Paris. Bonjour, c'est Ryan Elal et bienvenue dans la rubrique chrono. On se quitte avec notre rubrique chrono, 3 choses à savoir sur le cyclisme sur piste. A toi Ryan. C'est une piste de 250 mètres, en plus qu'ils soient inclinés à plus de 45 degrés. Ça dépend des vélodromes. C'est une question de sécurité, ça serait beaucoup trop dangereux. Si on freine, il y aurait eu beaucoup trop de chutes. Il faut toujours pédaler. Si on a malheur de s'arrêter, vraiment, on passe par-dessus le vélo. Je ne sais pas si j'avais un mètre, d'ailleurs, pas si loin, mais je vais regarder. Deux secondes, je me permets de me le dire. Oh, c'était ça, ouais. Bien, 66 centimètres. Ça fait ça ? Merci Ryan, c'est terminé pour ce deuxième épisode. Le Petit Journal Serra Paris 2024 revient très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada